Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Verriest, ingénieure paysagiste et co-gérante de l'agence Après la pluie paysagiste. Le jardin a vraiment été le fruit d'une réflexion et d'une discussion particulière avec l'agence Piano. On a beaucoup échangé sur le sujet pour comprendre comment on pouvait concevoir cet espace et essayer de faire en sorte qu'il prenne corps entièrement avec l'architecture. Il n'est pas posé au milieu du bâtiment, mais il est vraiment en relation avec son ensemble. On a eu beaucoup d'échanges sur la composition interne, savoir quelle proportion d'espace minéral et végétal il fallait donner à ce jardin pour finalement aboutir à un consensus en se disant qu'il fallait que le végétal prenne une place importante ici. Aussi parce qu'on souhaitait qu'on puisse avoir une réflexion particulière aussi sur la place du végétal aujourd'hui dans la société, de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle représente et aussi de son rôle d'un point de vue écosystémique. Toutes ces réflexions, toutes ces réunions ont permis de construire au fur et à mesure le jardin, de constituer ses allées, de réfléchir aux matériaux, à quelle couleur on allait utiliser, de voir comment on organisait les espaces en fonction de la transparence des vitrages qui sont assez prédominantes sur le bâtiment, pour essayer d'offrir au sein de l'école un paysage extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans les autres écoles. Donc l'idée qui a été tout de suite au cœur des réflexions avec l'agence de la Renzo Piano, avec Renzo Piano lui-même, Pascal Cribier qui a co-conçu le jardin avec nous et nous-mêmes, c'était de voir comment on pouvait créer un espace qui soit finalement générateur d'usage pour cette école, pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs. Donc ça a vraiment été la clé de voûte, le démarrage de cette réflexion. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur le positionnement de l'école, sur le plateau de Saclay, de sa visibilité et de ce qu'elle représentait en termes d'enseignement, de culture, de connaissances et de recherche. Et enfin, le dernier point qui nous a énormément préoccupés dès le début, c'est qu'on est sur le plateau de Saclay et qu'on a des conditions qui peuvent être difficiles. On a un vent qui vient du nord, qui est très froid en période hivernale. On peut avoir des ensoleillements assez intenses. Et on voulait que l'architecture serve d'écran protecteur, en fait, pour le jardin. C'est pour cette raison que finalement, les bâtiments se sont mis à l'extérieur de la limite pour essayer de générer aussi un espace qui soit le plus grand possible à l'intérieur du jardin, dans lequel on puisse apporter un maximum d'usage et qu'on puisse vraiment développer un jardin qui aujourd'hui fait une superficie d'un hectare sur une parcelle qui en compte trois. Donc en fait, le jardin se compose un peu comme un élément en poupée russe avec un système d'emboîtement, donc le bâtiment qui fait enceinte, protection. Ensuite, on a un grand parvis linéaire qui fait tout le tour des façades, qui permet de faire le tour du jardin un peu comme dans un système de cloître, de l'observer de l'extérieur, de voir, de découvrir sans forcément rentrer dedans. Et dans ce cloître se découvrent cinq grandes clairières qui sont en relation avec chacune des activités des bâtiments. On a aussi parlé finalement du rôle de l'eau sur la parcelle. La réglementation aujourd'hui fait que la gestion de l'eau est une réflexion inévitable et incontournable dans le domaine du paysage. Donc on a un grand bassin linéaire de 150 mètres de long qui sert à la fois de transition entre les espaces minéraux et l'intérieur du jardin qui va servir de moment de convivialité. Et ce bassin, il est là aussi pour apporter une certaine fraîcheur sur un parvis qui est exposé sud. Et sous le jardin, on a une grande couche de drainage de 50 cm d'épaisseur qui permet de récupérer toutes les eaux pluviales qui tombent sur les toitures de bâtiments, qui montent en charge en cas de gros orages et de gros événements pluvieux pour renvoyer l'eau de façon à débit limité vers le réseau d'assainissement de la ZAC. Donc la couche de drainage qui est située sous le jardin, elle sert aussi de drainage pour la terre végétale, pour faire en sorte que cette terre puisse se réessuyer en cas de gros orages et que les végétaux qui sont présents ici ne souffrent pas d'une trop grosse présence d'eau dans le substrat. Et on a essayé de finalement de constituer le jardin dans un rôle avec le bâtiment qui soit écosystémique. C'est que chacun se rende service. Le bâtiment apporte de l'ombre, de la fraîcheur. Il abrite le jardin des vents frais du plateau de Saclay. Et en échange, le jardin répond aux besoins du bâtiment pour soit apporter un ensoleillement sur les façades qui sont situées le plus au nord en utilisant des petits sujets avec des essences caduques pour que la lumière puisse rentrer le plus possible à l'intérieur du bâtiment. Ou en utilisant au contraire des très grands sujets avec plutôt un feuillage persistant, donc en utilisant les conifères pour au contraire apporter de l'ombre et de la fraîcheur sur les façades qui sont les plus exposées au soleil. Au sud, on avait besoin justement pour laisser rentrer la lumière à l'intérieur du bâtiment d'avoir des essences qui ne soient pas trop hautes. Donc on a volontairement choisi des arbres qui feront entre 5 et 7 mètres de hauteur. Et c'est l'espace qui est le plus en relation avec les espaces publics de la ZAC du Moulon, donc avec le DEC. Et donc on a décidé de commencer à planter ici une lisière laboratoire qui est essentiellement constituée d'essences indigènes et qui, au fur et à mesure de l'évolution dans le jardin, se transforme pour, au fur et à mesure, évoluer vers des cultivars et pour finir par des essences horticoles un peu exceptionnelles. Ensuite, on passe à un autre gradient, c'est qu'on commence à arriver au cœur du jardin. Et cette allée, elle est aussi importante parce que c'est l'allée centrale et on voulait lui apporter un côté un petit peu spectaculaire et particulier. Donc en fait, on est parti sur un autre étage de végétation qui commençait à monter entre 10 et 12 mètres de hauteur. Et on souhaitait que cette allée soit un peu un événement. On a travaillé sur les essences de prunus qui sont très fleuries au printemps et qui vont apporter finalement cet événement en association avec les cédrelles qui sont des arbres qui débourent, donc dont les feuilles sortent, roses crevettes au printemps. Et enfin, à partir de là, on bascule dans le bosquet des contrastes horticoles qui lui est le plus grand étage de végétation, donc qui peut monter jusqu'à 20 mètres de hauteur avec les conifères. Et là, on se retrouve avec des sapins du Colorado, des pins de l'Himalaya, des robiniers pseudo-acacia frisia, des clads de rastris, avec des feuillus qui ont plutôt tendance à avoir un feuillage doré et des conifères qui ont un feuillage bleuté, justement pour apporter un caractère très poétique, à la fois étrange et pas commun, pas courant. Sous-titrage Société Radio-Canada